Yo salut à tous c'est Kinox j'espère que vous allez bien donc les amis on revient à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et avis cette nouvelle série de vidéos que je réalise et on va s'attarder aujourd'hui sur le jeu Red Dead Redemption 2 voilà donc encore une fois je voulais préciser que mon ressenti est personnel profond et ne reflètera pas forcément le vôtre et encore une fois je vous propose cet avis après plus de 60 voire 70 heures sur le jeu donc autant dire que j'ai quand même pas mal chevauché dans ce monde mais gigantesque que propose le jeu donc on va voilà on va parler un peu de ce que j'ai aimé de ce que j'ai détesté en tout cas une chose est sûre je suis vraiment jamais resté inerte un devant on va dire toute cette vie artificielle cette vie numérique au sein du jeu comme j'ai déjà exprimé un tout au long de mes lives voilà on était ensemble vous étiez avec moi parmi nous et on a on a parcouru cet univers en long en large en travers comme on pourrait dire on est ici face à une oeuvre alors comme je disais une oeuvre j'ai souvent fait cette allusion pendant mes lives on est sur une oeuvre au même titre qu'on le serait devant un livre une musique et une chanson une sculpture une peinture voilà c'est une oeuvre on aime on est on adhère on déteste on adhère pas mais en tout cas une chose est sûre c'est une oeuvre qui nous touche dans notre vie de joueur mais également dans notre vie personnelle avec les nombreux sujets finalement qui sont abordés tout au long du jeu alors mon premier ressenti je dirais que ce jeu est clairement pas pour tout le monde voilà ce que rockstar a voulu nous proposer ici c'est de vivre une aventure une aventure magique magistral extraordinaire profonde puissante une sorte de film interactif comme je l'ai déjà dit dans lequel finalement on contrôle l'un des protagonistes ce n'est pas un héros absolu c'est arthur mon arthur voilà vous savez que j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce personnage mon arthur et sa fidèle cochise les premiers constats comme j'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises pendant mes lives on est sur une sorte de jeu qui s'organise un peu comme un train je l'ai déjà exprimé c'est vraiment un peu cette cette idée que j'ai moins ressenti en jouant au jeu où le joueur va alterner finalement entre eux un film de l'interaction du gameplay l'histoire de l'exploration des interactions et tout ça finalement s'organise vraiment bien alors pourquoi faire une comparaison avec un train on va imaginer voilà le jeu comme un train un train ses wagons et ses liaisons pour relier chaque wagon d'ailleurs dans le jeu on fait des attaques de trains entre autres c'est peut-être de là que m'est venue finalement l'idée de cette comparaison et on va on va penser que chaque wagon en fait serait une représentation du monde ouvert le monde qui est gigantesque beau immersif presque parfait dans lequel on peut faire ce que l'on veut on peut chasser pêcher nettoyer brosser son cheval voilà nettoyer la merde amener du grain pour les poules traire les vaches il ya tellement de choses à faire dans ce jeu et je pense que là on a déjà un premier point je pense que déjà là on a perdu beaucoup de joueurs parce que on va se dire aujourd'hui qui a envie d'un jeu dans lequel on nettoie de la merde on traite des vaches voilà moi en tout cas j'en ai envie et je pense que ça s'est vu pendant mes presque 70 heures de live c'est clair mais le jeu il propose tellement de choses finalement que je pense que beaucoup de joueurs qui avait la hype sur ce jeu en fait se sont jetés dessus en se disant ça va être ce qu'on a déjà connu mais encore plus exponentielle c'est le cas pour moi qui ne connaissait pas la licence mais je pense que finalement beaucoup se sont perdus dans tout ça et beaucoup n'ont pas compris le jeu ne l'ont pas perçu et d'ailleurs preuve en est que seulement 31% environ un bien évidemment si on regarde les achievements des jeux ont des des joueurs pardon dépasser l'acte 5 ce qui est quand même consternant quand on voit la qualité de ce jeu et je pense que les gens n'ont simplement pas compris le jeu à la base qui était proposé c'est voilà c'est un film interactif après pourquoi je parlais donc d'un train parce que maintenant que nous avons présenté un peu les wagons ce qui serait donc cette aventure un peu open world on a également les accroche les vagues ou c'est ces jonctions qui finalement permet de donner toute sa rigidité sa souplesse en même temps au train à l'ensemble et ben tous ces accroches en fait qui maintiennent l'ensemble qui donne de la cohérence qui permet de faire avancer le tout ensemble au même rythme et ben ce serait ce serait les scènes script et les quêtes script et la trame principale l'histoire qui fait que finalement le jeu l'aventure avance ne vous lâche jamais tout ça avance de bout en bout d'une traite et j'en parlerai après mais c'est aussi ce qui m'a fait finalement un peu cette idée de train de tunnel on a une liberté affolante lorsque l'on est dans l'avancée au travers d'un wagon et on a une liberté tellement inexistante lorsque l'on est dans l'accroche d'un script où on ne peut pas faire un pas à deux mètres de la ligne qui est tracée par le script sinon forcément on est à côté et on subit simplement un game over et did it again voilà j'ai d'ailleurs pas mal pas mal décrié au niveau des scripts après je pense que l'ensemble fonctionne très bien voilà ça fonctionne très bien parce que tout le jeu a été construit autour de ces deux mécaniques la liberté et l'anti liberté on va le dire comme ça et les deux finalement s'équilibre parfaitement parce que la liberté vous vous donne l'impression de vivre dans le jeu et en même temps cette non liberté quand on est dans les scènes script et ses films interactifs ses actions très précises on ne peut vraiment pas déroger à quoi que ce soit eh ben ça permet de faire fonctionner le tout c'est comme le lien de toutes ces portions d'histoire que l'on vit et l'aventure est tellement passionnante et prenante qu'elle nous entraîne voilà du moment 0 jusqu'au moment 100 si on met une échelle de 0 à 100 jusqu'au moment 100 on est dans cette aventure et je reviens aussi sur un point très positif du jeu c'est que c'est un jeu où on a une vraie fin on a un vrai épilogue quelque chose de lourd aussi lourd dans l'épilogue que l'on a finalement tout au long du jeu et vraiment encore une fois du moment 0 jusqu'au moment 100 on est dans le jeu dans l'histoire on est happé par par cette aventure magique et franchement bravo aux développeurs donc après voilà encore une fois c'est une aventure un ressenti personnel le jeu apporte également beaucoup de sujets particuliers des sujets forts je pense des sujets qui vont toucher certains dans leur dans leur côté gamer mais également dans leur côté personnel irl on a quand même des sujets forts avec l'émancipation de la femme avec les indiens les amérindiens les maltraitants ce qu'ils ont pu subir avec le fait de d'exterminer voilà au départ quelques personnes parce qu'on est quand même des bandits on va dire comme ça au départ du jeu on n'est ni penché vers le mal ni vers le bien on essaye de survivre et plus l'aventure avance plus certaines personnes je ne vais pas spoiler bien évidemment l'histoire nous poussent vers le côté obscur vers le mal et après libre à chacun de sombrer vers le mal ou d'essayer de lutter donc compenser de mener des actions pour dire ok je suis tiraillé ok j'ai jeu je vais vers ça mais en même temps parce que je suis arthur parce que j'ai une réelle trop profonde prise de conscience je vais partir vers autre chose je vais faire quelque chose et après on choisit sa voix mais voilà l'histoire nous pousse vraiment vers vers toutes ces phases de réflexion l'introspection c'est un jeu qui va bien au delà du jeu finalement c'est une aventure une aventure de vie que ce soit dans le côté voilà pour le gamer qui va simplement tirer sur des gens parce qu'il y en a qui aiment ça des fourraillés voilà sans réfléchir il ya ces scènes dans le jeu il ya des scènes il ya de l'amour il ya des scènes tristes et des scènes amusantes il ya des scènes gays et des scènes absolument inoubliables comme vous en avez et je vous mets d'ailleurs en arrière-plan de cette petite vidéo certaines mois des animations des scènes des cinématiques qui m'ont vraiment m'y toucher très très fortement voilà on pourrait parler de ce jeu pendant des heures des heures et des heures on va faire juste un petit point après sur les éléments techniques qui m'ont plu et moins plu donc en termes d'éléments techniques parce qu'il y en a quand même beaucoup sur ce jeu et c'est une vraie réussite on a énormément d'interactions la quantité d'interactions que l'on peut réaliser avec les pnj avec les décors on peut tout fouiller tout à une animation lorsque l'on chasse lorsque l'on pêche lorsque l'on ouvre un tiroir lorsque l'on fouille un meuble on peut parler saluer tout le monde que l'on soit à cheval en chariot à pied dans les villes on peut il se passe toujours quelque chose dans ce jeu on a vraiment l'impression qu'artur a une vraie vie numérique voilà on parture à une vie numérique et on est quelque part comme comme une entité au dessus de lui qui essaye de le guider dans une direction soit sombre soit plutôt vers la lumière on est cette entité qui guide finalement le héros numérique et arthur qui est un héros mais extraordinaire dans ce jeu voilà encore une fois on aime on n'aime pas par exemple voir mille fois la même animation lorsque l'on va nettoyer la mer lorsque l'on va voilà traire les vaches je ne sais pas quoi encore frotter le cheval lui donner à manger le caresser moi je ne tarissais pas d'envie de tapoter mon cheval de lui dire elle m'accoucher ça va aller belle fifi enfin je veux dire on est tellement dans le personnage voilà après on aime on n'aime pas vivre ça de façon assez récurrente moi j'achète un comme dirait l'autre mais voilà en tout cas ça ça va vraiment c'est c'est un truc de dingue quoi les décors l'environnement également bon il n'ya pas y revenir j'en ai tellement parlé pendant pendant les phases d'exploration les quelques phases qu'on a fait la qualité des rendus météo des lumières des environnements les paysages les villes les villages les détails qui sont partout les animaux les animations les pnj passe toujours quelque chose mais c'est pas quelque chose qui est posé là pour dire c'est posé là c'est quelque chose qui est là parce que ça a un intérêt un attrait visuellement sonore immersif parce qu'on a un pnj qui est blessé parce qu'on a une volée d'oiseaux parce qu'on a quelques biches qui passent on a un bison qui nous regarde au loin on a le soleil qui se couche il se passe toujours quelque chose et c'est tellement magique quoi et pour accompagner tout ça on a les musiques les musiques les chansons les petits sons comme ça qui qui ponctue l'aventure elle participe à une immersion mais absolument magique à aucun moment vous êtes là et vous vous dites mais qu'est ce que je fais pourquoi je suis là en permanence vous êtes happé par l'environnement par les quêtes par les personnages les pnj par l'environnement on n'est jamais lâché les musiques elles sont là quand il faut elle nous accompagne dans notre trajet en cheval lors de scènes qui sont quand même soit superbes soit terrible dans le jeu voilà on a ses voix ses rythmes c'est vraiment l'effet waouh vous savez pour moi l'immersion dans un jeu aujourd'hui en tout cas ça commence par une immersion si bien visuelle que sonore parfaite c'est pour ça et vous le savez je propose le plus possible parce que c'est ma touche personnelle sur la chaîne je suis une chaîne de modding et dans l'idée je mode parce que modder le jeu me permet de m'immerger complètement et du coup de transmettre cette passion vers vous de vous communiquer cette immersion alors que que ce soit au niveau sonore et visuel vous savez que ça passe surtout par ça comment skyrim je pense avoir aujourd'hui le plus beau ça est une france et the witcher 3 fallout 4 tous ces jeux finalement qui sont des à la base de très bons jeux et une fois qu'on les a modé à son image quelque part à ses envies qui deviennent absolument waouh et là franchement avec red and redemption 2 à aucun moment j'ai éprouvé ce besoin cette envie de modder le jeu voilà je sais que c'est pas possible c'est pas la question mais je veux dire à aucun moment je me suis dit à tenez là je vais mettre un bichet là je vais faire un emb là je vais changer cette texture là là cette interaction là elle me plaît pas là je voudrais qu'ils puissent faire pipi derrière l'arbre enfin vous avez compris le principe à aucun moment je me suis dit il manque quelque chose ce que l'on fait dans le jeu on fait bien et on le fait comme il ça doit être refait en tout cas c'est mon ressenti encore une fois c'est une image personnelle mais vraiment j'ai pas eu cette envie et ça prouve encore une fois que ce jeu si il va vers la bonne cible parce qu'encore une fois ça ne plaira pas à tout le monde on est juste à paix après il ya des choses qui m'ont moins plu c'est l'omniprésence des scripts en tout genre je veux dire quand on est dans une quête par exemple impossible de faire alors je comprends comme j'ai expliqué que les quêtes soient là pour faire les jonctions finalement entre ces moments d'exploration ces moments d'open world ces moments de liberté donc forcément pour compenser quelque chose qui est énormissime et qui est libre il faut quelque chose qui soit à l'inverse et énormissime non libre je sais que ça se dit pas comme ça vous avez compris l'idée donc il faut absolument que les scripts soient extrêmement resserré pour maintenir un équilibre et pour faire que tout ça fonctionne bien parce que le jeu est tellement large que le jeu il peut pas souffrir de ça il faut que ce soit une force cette ouverture et pour que ce soit une force il faut que ce soit maîtrisé de bon et pour ça il fallait des scripts très présent donc de ce côté là il ya vraiment aucun souci je suis pour à 200% là que ça me ressemble pas là où je trouve que c'est dommage c'est que quand vous êtes dans une mission vous êtes à pied ou au cheval vous êtes voilà arthur est avec cochise on avance on s'éloigne de trois mètres sur le côté parce que on est en train de manger la falaise et on voit un beau panorama on s'en va pas à l'autre bout de la map on s'en va aller réellement dans le jeu on va faire 15 mètres on fait cinq enjambées de cheval et là le jeu il vous dit bouh did it again game over comme je l'ai dit à chaque fois non 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 n'avez pas donné nos mots de passe non non vous n'avez pas donné nos mots de passe oui je sais voilà vous avez compris et bien ça je trouve que c'est dommage oui que ce soit script est présent en permanence dans ces phases c'est obligatoire et ça passe tellement bien mais pourquoi l'avoir resserré autant franchement qu'est ce qui nous empêchait de pouvoir s'éloigner de cinq mètres de regarder le paysage et de reprendre la quête après il faut pas oublier non plus que dès que vous attendez allez ne serait-ce que trois quatre secondes sans bouger tout de suite les plj sont à l'affût à l'heure arthur tu viens tu te ramènes allez bouge tes fesses voilà ça c'est pareil on est vraiment quand on est dans ces phases de jonction de deux phases ouvertes de deux wagons on est dans ses crochets de maintien on aimait encapsuler c'est un truc de dingue ça c'est dommage après le second point qui est une force et une faiblesse pour certains et je l'ai vu sur le live on l'a pas perçu de la même façon moi l'omniprésence de l'aventure alors elle a son charisme elle pousse le joueur à avancer l'aventure principale la trame l'histoire parce que et je l'ai vécu et j'en suis la preuve vivante j'ai fait j'ai suivi j'ai suivi le jeu pour peut-être la première fois que si vous me suivez dans dans ce witcher dans fallah ou dans skyrim qui sont des mondes ouverts vous savez que j'aime me balader sur the witcher je suis toujours à pied je me balade partout je fais tous les points d'interrogation je m'amuse sur skyrim je vais jamais là où je me pousse j'y vais quand j'ai envie comme j'ai envie et ben là non 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 parce que la trame elle est tellement là l'aventure est tellement prenante alors c'est une force parce que c'est ça veut dire que l'écriture finalement scénaristique tout tout est là pour que ce soit tellement bon que l'on on est à paix en fait et on a tellement envie de voir ce qui va arriver et ben c'est ce qui s'est passé j'avais tellement envie de me dire mais mika le fourbe le serpent je veux voir ce qui va lui arriver je veux je lui connais une balle quoi c'est pas possible dutch qu'est ce qui se passe mais une trahi qu'est ce qu'il fait qu'est ce qui se passe que finalement eh ben ça ne m'a pas poussé du tout du tout du tout à l'exploration parce que 1 quand vous êtes dans ces phases de script comme je disais vous pouvez pas faire deux pas de côté parce que dès que vous faites deux pas de côté ne serait ce que comme j'ai dit vous éloignez 10 m c'est game over et on reprend la sauvegarde juste avant le voeu le point de contrôle donc une fois que vous faites ça une fois vous dites bon allez c'est pas grave quand vous faites ça cinq dix fois un moment vous dites bon bah je le fais plus et c'est même pas volontaire c'est un volontaire et de façon involontaire je pense que mon esprit qu'il est d'habitude batifole partout voilà eh ben c'est quelque part c'est c'est mi c'est adapté au jeu c'est adapté au jeu le jeu a été écrit comme ça et du coup mon esprit s'est dit non qui tu vas pas partout tu batifole pas tu feras après ça pour l'instant c'est la vie d'arthur qui est en jeu c'est l'histoire eh ben j'ai vécu l'histoire alors la qualité de celle ci est extraordinaire de bout en bout elle m'a pas lâché une seconde du coup j'ai pas vu passer ses 60 heures 70 heures de jeu je me suis éclaté avec des moments forts des moments de tristesse absolue des moments dur mais tellement de choses à vivre dans ce jeu voilà et finalement voilà c'est ça je me suis adapté au jeu en fait et j'ai profité de cette aventure magique donc là bien évidemment une fois que vous allez au bout du jeu du bout du bout du bout parce que même quand vous croyez au bout il ya encore quelque chose derrière tellement ce jeu a été mais fignolé fini jusqu'à la dernière seconde il ya encore quelque chose c'est incroyable surtout les armes en même temps vous avez été ma petite vidéo d'explications david est un jusque jusque là je vous en remercie déjà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu toujours plaisir et également ce que je vais vous dire c'est prenez le temps dans ce jeu prenez le temps d'aller au bout du générique de fin après l'épilogue l'épilogue phase 2 parce que oui un épilogue phase 1 phase 2 ce jeu n'en termine pas les amis et c'est tellement bien qu'on voudrait que ça continue encore même si à un moment il faut revenir à la réalité bref vous l'avez compris je pense que c'est une expérience et ça m'a vraiment marqué en tant que joueur mais ça m'a aussi fait réfléchir peut-être sur certains aspects de ma vie parce que ben voilà on a on a de jeunes avec cet enfant on a les indiens on a la maltraitance on a la condition de la femme qui évolue il ya beaucoup de choses dans ce jeu après chacun je dirais à chacun sa façon d'apprécier ou non ce jeu mais je pense que comme toute oeuvre on ressent quelque chose forte fortement on aime et dans ce cas là on plonge dedans comme j'ai pu le faire et j'espère que je voulais présenter au mieux où on déteste voilà et dans ce cas là on se sauve de ce jeu et ça montre les 60% finalement d'acheteurs qui n'ont jamais dépassé l'acte 5 donc je ne vous spoil pas à peu près on va dire une grosse moitié du jeu et ben ces gens là se sont sauvés du jeu voilà on aime on aime pas c'est comme je le disais un tableau une oeuvre une musique on écoute une musique on sait rapidement parce que le cerveau est conditionné en fonction de notre expérience on va adorer on va détester et voilà écoutez moi j'ai adoré d'autres vont détester ça se juge pas je veux dire c'est comme ça waouh en tout cas donc ce que je vais faire maintenant et vous l'avez dit vous l'avez compris pardon plutôt parce que j'ai dit à m'entreprise je vais profiter maintenant du jeu différemment et je vais me lancer sur le new game plus comme je l'ai déjà appelé une paire de fois on a pas mal rigolé d'ailleurs avec les l'annes ça me permettra finalement de faire ce que j'ai pas fait alors que j'avais cette aspiration cette hype du scénario de l'aventure de la trame je vais pouvoir me balader fouiller explorer découvrir finalement un monde qui est presque parfait rien n'est parfait voilà mais on est presque dans la perfection du jeu et encore une fois je l'aventure que j'ai vécu elle était juste extraordinaire voilà après je pense que je vous proposerai quelques live pour vous présenter ces phases également de new game plus et ce sera sur un ton un peu plus détendu parce que finalement on sera moins contraint par les scripts par le système de mise en wagon on sera libre ce qu'on a déjà vécu l'aventure on a sauvé ce qui devait être sauvé après voilà c'était mon choix dans l'histoire vous pourrez faire un autre choix de ne pas sauver certaines choses ceux qui ont peut-être déjà vécu l'aventure le mame comprendront ont peut-être fait d'autres choix d'ailleurs il n'y a pas de souci avec ça bien au contraire c'est la diversité qui fait finalement l'attrait voilà mais ce sera vraiment pour moi une façon de percevoir le monde qui nous entoure dans le jeu ce monde complet interactif de façon plus ou détendu et ça ça fait plaisir alors je vais pas mettre de notes voilà je pense que vous avez compris ça nous fait déjà plus de 20 minutes de blabla alors je vais arrêter en même temps vous avez ces petites musiques à l'arrière ça vous montre un peu l'étoffe du jeu dans quel jeu aujourd'hui vous avez ce genre de son de cinématique vous avez ce genre d'interaction et ben nulle part les amis alors vous le savez j'ai quelques jeux qui font partie de mon top 3 ou top 5 comme je le dis souvent entre autres on a skyrim pour son côté son côté ouvert modding son côté adaptabilité malléabilité son côté communautaire extraordinaire et je garde ce jeu dans mon coeur à vie voilà skyrim vous avez the butcher 3 pour le côté aventure vocalisation narration dialogue beaucoup d'humour un peu noir un peu sombre et en même temps tellement drôle the witcher 3 ça restera une oeuvre à part entière et pour moi une des meilleures à laquelle j'ai joué également après on arrête d'être deux c'est voilà je le mettrais pas devant ou après les jeux sont tellement différents un skyrim ce n'est pas un the witcher 3 ce n'est pas non plus un raid des deux comme un raid des deux n'est pas un the witcher 3 ça n'a rien à voir sur des époques différentes des interactions différentes des combats différents des actions différentes un jeu différent un univers différent ils sont aussi bon dans mon coeur en tout cas ils sont aussi bon c'est un jeu qui m'a marqué qui m'a marqué je pense à vie dans ma vie de gamer mais dans ma vie personnelle également quand une fois au vu des sujets qui sont abordés qui sont quand même des sujets sensibles mais c'est abordé avec sérénité avec réflexion et ce petit brin ce petit geste de légèreté qui font que finalement même si on est sur des sujets quand même très sensible et ben ça passe bien et au delà de bien passé entre guillemets ça nous tous ça nous pousse à continuer donc je mettrais pas de notes je mettrais pas à 23 voire même quatre sur 20 ce que je trouve totalement ridicule une note ça ne veut rien dire c'est subjectif ce qui est important c'est de vous montrer vous montrer du gameplay faut montrer de l'image faut montrer un ressenti dans le jeu vous l'avez vu à des moments j'ai pesté comme pas possible parce que quatre fois d'affilée les scripts m'ont fait chier voilà et dans ce cas là et bien j'ai pesté parce que le jeu là il est mauvais et il faut le dire après le jeu il m'a tellement donné de l'émotion m'a fait ressentir des choses que tout ça on l'oublie bien évidemment et une fois qu'on a terminé ce jeu mais on se dit mais qu'est ce que c'était que c'est ces petits scripts de rien quoi qui m'ont qui m'ont fait chier mais c'était que dalle par rapport à l'oeuvre tout entière c'est comme quand vous avez un livre magnifique qui fait 800 pages j'exagère prenez le rouge et le noir déjà qui est une oeuvre qui fait plus de 400 pages je crois de souvenir j'ai lu il ya longtemps je veux dire vous avez par exemple un chapitre qui va vous dire ouais celui là il fait un peu chier allez je passe trois pages ouais mais sur 400 pages finalement vous avez une oeuvre mais qui vous marque à vie et bien là c'est pareil finalement les les petits moins le script l'omniprésence à l'aventure le fait qu'on soit poussé vers vers l'avant et qu'on ne s'évade pas sur le côté tout cas ça a été mon coeur mais c'est c'est rien parce que le jeu finalement n'est pas une fa en soit l'univers est toujours vivant l'univers est toujours là et j'ai juste envie de passer en new game plus alors je l'appelle comme ça c'est pas une game plus on continue avec notre personnage actuel je ne spoil pas encore une fois et on continue à profiter de ce monde magique voilà donc les amis bah écoutez j'espère vous avoir tout au long de mes 60 70 heures de live permis de découvrir ce jeu si vous hésitiez à vous dire voilà est ce que le jeu est pour moi est ce qu'il n'est pas pour moi franchement regardez pas les tests à la con sur youtube ou sur d'autres supports qui vous disent moi je lui mets 22 sur 20 ce jeu et les juste magique voilà là j'ai pleuré tellement c'est beau mais ça se trouve la personne n'a même pas joué à ce jeu moi je peux prendre aussi trois vidéos que je trouve sur youtube je veux dire encore une fois je le dis mais c'est tellement ça aujourd'hui je peux prendre trois vidéos je trouve sur youtube je mets ma voix dessus je fais un montage de cinq minutes je fais trois points de poète et je vous dis allez moi je mets 22 et demi sur ça parce que le jeu est tellement bon voilà non tout ça arrêtez balayé tout ça regardez moi ou d'autres des youtube heures simplement honnête et réelle les gens qui jouent réellement au jeu et qui joue avec vous parce que quand on joue avec vous je dis souvent je suis un vrai un vrai survivor en live en live h24 c'est à dire que je ne fais que du live sauf dans des petites vidéos de montage comme ça mais je ne fais que du live parce que c'est un choix c'est un choix de présenter le vrai gameplay d'un jeu voilà on est ici avec vous pour partager une aventure pour la vivre avec vous et merci encore une fois tous ceux qui ont été présents avec moi sur ce jeu parce que vous m'avez aidé à passer certaines phases pas facile je pense émotionnellement etc mais voilà c'est c'est là où on perçoit vraiment l'essence du jeu dans du vrai gameplay et pas parce que une demoiselle ou un beau gosse avec trois muscles va se mettre à moitié à poil pour nous dire avec un beau sourire sourire ultra bright un voilà à l'âge il est super donc je sais que je je pousse un peu mon cri mais voilà c'est pas là où on voit l'essence d'un jeu c'est dans le gameplay et encore une fois je pense et c'est mon cas en tout cas moi encore une fois c'est très personnel mais préféré peut-être aller vers des youtube heures beaucoup plus simple il s'agit pas d'avoir 50 abonnés ou 5 millions d'abonnés la simplicité elle passe pas par l'argent elle passe pas par le fait d'avoir des grosses boubouilles voilà elle passe pas par ça elle passe par l'envie et l'envie qu'on a de parler d'un jeu de le vivre avec vous le partager cette aventure le pognon il change rien voilà la machine qu'on a il change rien on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais quand on est dans le vrai jeu dans le gameplay réel c'est là on profite et quand on profite et ben moi je trouve que ça ça transparaît et c'est communicatif alors j'espère avoir réussi à communiquer la bonne émotion sur ce jeu voilà donc j'ai pas retenir plus longtemps ça nous fait quasiment 30 minutes voilà je moi qui voulait faire court comme d'habitude en tout cas les amis ben merci à tous encore une fois si à cette petite vidéo plus intimiste de tests finalement d'avis plutôt vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis si vous ne connaissez pas encore ce jeu vous invitez à aller prendre contact avec les lives que j'ai réalisé où vous aurez une vraie aventure humaine de bout en bout et vous aurez un jeu qui va vous amener là vous avez peut-être jamais été si vous n'êtes pas habitué à ce type de gameplay merci à tous et les amis très bonne journée et puis bah écoutez moi je vous dis à ce soir pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao